Musique Yes, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, déjà le dixième message et le dernier message de cette première portion de la série « Tout a toujours rapport avec Jésus ». On est dans l'évangile de Marc et vraiment pour moi c'est une joie de pouvoir passer au travers de l'évangile. On voit une première portion maintenant, ça se termine ce matin. Cette première portion, Marc veut nous enseigner qui est Jésus dans la deuxième portion qu'on va voir ce printemps. C'est vraiment pourquoi Jésus est venu. Mais tout d'abord, je vais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à un petit groupe dans les derniers mois. Vous savez, les petits groupes, c'est une réunion par semaine dans les maisons, c'est-à-dire à peu près 1h15, 1h30, où des gens se réunissent pour discuter justement du message, discuter du message de Jésus, s'encourager, réfléchir ensemble, prier les uns pour les autres. C'est vraiment une grande bénédiction. Et je me suis rendu compte que les petits groupes, c'est un peu comme les gâteaux aux fruits. Je suis comme Jésus, je parle en parabole. OK, quels sont ceux-ci? Vous aimez les gâteaux aux fruits? Levez la main. OK, assumez-vous, n'ayez pas honte. C'est drôle parce que ce matin, option Rive-Nord, qui, encore une fois, je répète pour nos amis qui nous visitent, on a une cuisine ici, on nourrit des enfants sur l'heure du midi, dans les enfants de familles défavorisées. Et il y a une méthode de financement, un moyen de financement ce matin, c'est des gâteaux. Donc, on vend des gâteaux aux fruits et tous les profits, tout l'argent, en fait, va aller directement dans le ventre des enfants. Et c'est drôle parce qu'autour de la table, est-ce que je peux être honnête, là? Lorsqu'Hélène a dit, on a une super idée, on va vendre des gâteaux aux fruits, il n'y avait pas beaucoup d'excitation autour de la table. Pourquoi? Parce que, par expérience personnelle, les gâteaux aux fruits, soit que tu détestes ou soit que tu aimes, et soit que tu en raffoles, puis ceux qui aiment les gâteaux aux fruits sont tellement fans, on dirait que c'est presque une secte de gâteaux aux fruits. C'est en plein la même chose avec les petits groupes. Vous savez, on a environ 25 % de nos adultes qui participent aux petits groupes, puis souvent, il y a des gens qui ne participent pas, qui regardent ça, puis c'est un peu comme les gâteaux aux fruits, c'est comme, « Oh, un petit groupe, je suis occupé, je ne sais pas ce que je vais aller faire, ça ne doit pas être intéressant. » Mais ceux qui sont dans un petit groupe sont des fans. Éric, oui. Donc, moi, je vais essayer le gâteau aux fruits cette semaine. Moi, je te propose d'accepter et d'essayer un petit groupe en début d'année. C'est un deal? Donc, Marc nous parle de, il veut nous faire découvrir qui est Jésus. On a vu plein de choses, donc, Marc nous enseigne, et c'est, tu sais, les thèmes de mes messages. Premièrement, que Jésus est le Dieu du tout et du toujours. Deuxièmement, que Jésus est le sauveur des démoniaques, des lépreux et même des belles-mères. Troisièmement, Jésus est le fils de l'homme tanné de la religion. Puis si là, vous m'écoutez, vous vous dites, c'est quoi ce titre-là? Vous pouvez écouter les messages sur Internet, je ne vais pas le prêcher à nouveau. Mais Marc nous enseigne que Jésus est le fils de l'homme tanné de la religion. Jésus est le mouton noir de la famille. Jésus est le roi d'un royaume mystérieux. Jésus est le maître des peureux. Jésus est celui qui fait perdre la foi ou qui fait perdre la tête. Jésus est le créateur du cœur et des intestins. Jésus est le Seigneur né pour un petit pain. Et le passage de ce matin qui est vraiment le passage pivot dans l'évangile de Marc, le passage central où Jésus pose quatre questions vitales à ses disciples. Donc, quatre questions qu'il te pose encore aujourd'hui par son esprit. Et si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans l'évangile de Marc, 8e chapitre, verset 22. Et la dernière chose que Marc nous enseigne dans cette première portion, c'est que Jésus est le Messie refusant les Messies. OK, les autres, vous n'avez pas compris, là. Je vous rappelle qu'il y a du café gratuitement. Ça peut être une bonne chose avant d'assister à l'église, de prendre un petit café. Jésus est le Messie, amen, refusant les Messies. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, c'est comme un fiancé qui échange des textos. Vous savez, par exemple, parce que cette semaine, je parlais avec ma femme, ça me fait penser, puis on a découvert, vous savez, il y a toujours des boîtes avec toutes sortes de trésors, puis ma femme me dit qu'elle a gardé nos lettres d'amour. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi pour les jeunes, une lettre d'amour à l'époque, si tu prenais un crayon, puis tu écrivais sur du vrai papier, ça se faisait, c'était incroyable. OK? Mais on va l'actualiser, donc c'est un fiancé qui envoie un texto à sa fiancée, puis il lui dit, tu sais comment je t'aime, tu es la femme de ma vie, je veux que tu sois la mère de mes enfants, je veux te marier, tu es belle, je vais mourir pour toi. C'est trop intense, là, calme-toi, jeune homme, là. Puis là, lui dire, wow, tellement d'amour, est-ce que tu vas venir me voir demain? Oui, mais s'il ne pleut pas. Maintenant, souvent, on dit, Seigneur Jésus, je te suivrai, mais si je suis en santé, mais si je suis prospère, si ma prière est exaucée, si je suis libéré, si je suis béni, et la réalité, on sert Jésus coûte que coûte. Je peux entendre en main à ça. Donc, il n'y a pas de si, si Jésus est le Messie, il n'y a pas de Messie qui tient. Maintenant, voyez, première question que Jésus nous pose ce matin, chapitre 8, le verset 22. Ils arrivent à Bethsaïda, on lui amène un aveugle, et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main, le conduisait hors du village, puis il lui cracha sur les yeux. Si vous nous visitez ce matin, c'est normal qu'il y ait des questions à ce moment-ci. Il lui imposa les mains en lui demandant, vois-tu quelque chose? L'aveugle ouvrit les yeux et disait, je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus lui remit les mains sur les yeux. Déjà là, on a un problème. Quand l'aveugle ouvrit grand les yeux, il était rétabli, il voyait tout distinctement. Alors, Jésus le revoya chez lui en disant, ne rentre même pas au village. Ok, on a un problème ici. C'est la seule fois dans l'évangile où Jésus rate son coup. C'est la seule fois où on voit Jésus prier pour quelqu'un et il y a un problème, le miracle n'arrive pas totalement. Vous savez, quand tu rates ton coup, ça ne va pas bien. Il y a plusieurs années, vous savez, avant d'être pasteur, je devais nourrir ma famille, donc je faisais toutes sortes de job-in. Et j'ai eu une job où je conduisais des gros camions. Ok, il y a du monde qui doute. Oui, oui, je conduisais des gros camions. Et quand j'ai eu la job, vous savez, quand tu fais une entrevue, il faut que tu sois plein de confiance. Donc, moi, j'étais plein de confiance. Ça va, je sens qu'il y a un Boeing qui vient de passer. Ça va? Ok. Et là, on me donne le travail et quand j'embarque dans le camion la première fois, je me rends compte qu'il y a une clôture et qu'il y a une petite porte, un petit espace pour un gros camion. Et à chaque matin, à chaque fois que je sortais le camion de la cour, je priais. Seigneur, il faut que ça passe, il faut que ça passe. C'était toujours serré, je n'avais pas d'expérience et ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Puis un matin, il y a des boss qui sont dans la cour, les gars sont là, moi je dois partir plus tôt. Je prends le camion et je me dis, votre problème, ça a toujours bien été. Et là, je passe. Puis là, tout le monde te regarde parce que c'est comme le petit nouveau. Et là, tout à coup, j'arrache la clôture. Ce n'est pas le bon moment. Pour la petite histoire, la semaine d'après, j'ai arraché l'autre côté de la clôture. Maintenant, quand tu arrives et tout le monde te regarde, tu ne dois pas rater ton cou. Puis c'est un peu la même chose, on regarde Jésus. Jésus attire l'attention, on le regarde et là, tout à coup, Jésus rate son cou. Puis vous savez, ça fait à peu près une centaine de miracles qu'on a dans l'évangile de Marc. Marc nous montre Jésus qui va guérir un démoniaque, qui va guérir une belle-mère, qui guérit un lépreux. Jésus va guérir, à un moment donné, quelqu'un paralytique qu'on amène de son toit. Il va guérir un homme qui a la main paralysée. On voit Jésus qui va calmer la tempête, Jésus qui va guérir une femme qui a une perte de sang, Jésus qui va ressusciter une jeune fille. On voit Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui va guérir la fille d'une femme, donc la fille est démoniaque. Jésus guérit un sourd et muet. Et là, Jésus, on lui amène un aveugle et ça ne marche pas. Moi, là, si j'étais un ami de Marc, je lui aurais dit, n'écris pas celui-là. Il y en a assez de miracles, n'écris-le pas celui-là. Mais Marc l'écrit quand même. Et ça, ça nous démontre que la Bible est vraie. Parce qu'on ne censure pas. Donc, il se passe quoi? Est-ce qu'on pense que Jésus a vraiment raté son coup? Je ne crois pas. C'est la première fois, pour comprendre ce qui se passe, c'est la première fois où Jésus pose une question. Quand Jésus fait un miracle, habituellement, il donne un ordre. Et là, c'est la première fois où Jésus dit, est-ce que tu vois? Ça, c'est bizarre. Parce que Jésus sait exactement ce qu'il fait, donc il n'y a pas besoin de poser la question. Il connaît la réponse. Et l'homme dit, je vois partiellement, je vois comme des arbres qui marchent. On s'entend que c'est de l'amélioration, mais ce n'est pas encore la grande bénédiction. En passant, ce texte-là nous enseigne que probablement cet homme-là voyait. Donc, de naissance, il voyait et par la suite des choses, il a perdu la vue parce qu'il est capable de reconnaître un arbre. Jésus va reprier et là, ça va marcher, je vois distinctement. C'est la première fois également où on a un miracle en deux étapes. Maintenant, si Jésus ne veut pas rater son coup, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Voici ce qui se passe. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière? Ça ne fait pas longtemps, ça fait sept jours. Est-ce que vous vous rappelez lorsque, à la fin du message, à un moment donné, Jésus, avec ses disciples, est dans la chaloupe, puis il leur parle du levin des pharisiens, puis eux autres, ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit la chose souvent, en quelques versets précédemment, vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Ce qui se passe ici, mes amis, c'est plus qu'un miracle, c'est une parabole. Jésus est en train de dire à ses disciples, vous êtes comme cet homme. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous voyez partiellement qui je suis, mais vous avez besoin d'une touche de ma part, vous avez besoin d'une révélation pour comprendre qui je suis vraiment. Parce qu'encore une fois, ils n'ont aucune notion de la croix, ils n'ont aucune notion de la résurrection. Pour eux, Jésus commence à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, mais ils le voient partiellement. Et la première question que Jésus nous pose ce matin, c'est, « Es-tu certain d'avoir une bonne vision de Jésus? » « Es-tu certain d'avoir une bonne vision de Jésus? » J'ai beaucoup de gens, tu es ici, tu as peut-être été invité dernièrement. Tu n'es plus dans les ténèbres, c'est-à-dire, tu as comme une connaissance de ce que Dieu veut faire, tu commences à comprendre l'action de Jésus dans ta vie, tu commences à mettre ta foi en lui, tu n'es pas totalement dans les ténèbres, mais tu n'es pas encore dans la lumière. Tu ne vois pas distinctement ce que Jésus va faire. Tu as des gens ici, vous êtes des chrétiens depuis des années, et souvent, on est des chrétiens depuis des années, mais on est des myopes. Vous savez, et même dans l'Église, quelquefois dans l'Église avec un grand E, on prêche et on enseigne et on croit dans un autre Jésus que le Jésus des Évangiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Même si on vous annonce un autre Jésus. » Avez-vous des exemples d'autres Jésus qu'on croit sans s'en rendre compte? Par exemple, il y a le Jésus que j'appelle le Jésus des lettres rouges. Quels sont-ils dans votre Bible? Quand Jésus parle, c'est écrit en rouge dans votre Bible. Levez la main. Ne ayez pas honte, je ne vais pas vous chicaner. Vous savez, dans certaines versions, quand Jésus parle, on le met en rouge. Et sans s'en rendre compte, on peut accorder une plus grande valeur au texte en rouge ou au texte en noir. Mais la Bible dit que toute la Bible est inspirée. Et souvent, il y a des gens qui vont commencer à mettre une plus grande valeur au texte en rouge, à ce que Jésus dit, en négligeant le reste de l'enseignement. Et souvent, on va dire, « Non, mais Jésus, on regarde à ses paroles et Jésus, c'est un être plein d'amour et de compassion, pas de jugement, mais regarde ce que Jésus a dit sur le mariage. Regarde ce que Jésus a dit sur l'enfer. Regarde ce que Jésus a dit sur le matérialisme. Et tu vas voir que ça ne décoiffe pas à peu près. » Et souvent, on croit à ce beau petit Jésus. Quelquefois, on va mettre notre foi dans le Jésus que je pourrais appeler le Jésus légaliste. C'est-à-dire le Jésus toujours en colère, toujours fâché, qui fixe toujours des règles, toujours « Ah! » Puis il y a des gens pour qui Jésus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un faux Jésus. Il y en a d'autres, c'est le Jésus Bouddha, le Bouddha chrétien. Puis ça, c'est très populaire à l'extérieur de l'Église, des gens qui aiment les paroles de Jésus, mais qui ne veulent pas vraiment son action, qui ne veulent pas son œuvre. Ce qu'on voit beaucoup dans nos Églises, c'est le Jésus thérapeutique, où Jésus est là pour améliorer ta vie, puis améliorer ton couple, améliorer ton travail. Puis ce que je veux dire, essentiellement, Jésus n'est pas venu pour ça. En passant, il va impacter tous les domaines de ta vie parce que, prépare-toi, tout a toujours rapport avec Jésus. Mais encore une fois, Jésus, ce n'est pas un « doctor feel » spirituel. Ce n'est pas un « no pro » spirituel. Il est plus que ça. Souvent, une fois aussi dans l'Église, on a un Jésus que j'appellerais un Jésus de droite, où notre Jésus, on le mélange avec la politique, ou les questions de sécurité, le rôle d'Israël, où, et là, je n'entrerai pas dans la porte que je viens d'entrouvrir, où Jésus, tout à coup, c'est notre position politique. Ou quelquefois, on voit Jésus, il y a des gens qui ont un Jésus, moi, je l'appelle le Jésus en poncho avec des gougounes qui aiment les pauvres. Le Jésus de gauche. C'est-à-dire, on choisit des éléments du ministère de la vie de Jésus, mais on délaisse le reste. Ce qui est très populaire également, c'est le Jésus prospère. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui écrit, un grand prédicateur international, qui écrit, pas plus tard qu'il y a à peu près trois semaines, je ne le nommerai pas, il écrit, « Jésus est mort pour nous permettre de réclamer la prospérité financière et d'être riche. » Non! 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 Et on se fait un Jésus, on croit un autre Jésus, et comme ses disciples, on voit d'une manière qui n'est pas distincte, et la question ce matin, est-ce qu'on voit vraiment Jésus? Parce que quand on regarde au Jésus, le vrai Jésus de l'Évangile va cracher au visage des handicapés. On est comme, « Oh, 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 il se passe quoi? » Si tu n'as pas de révélation, c'est ce que tu vois dans le texte. Mais en fait, c'est un acte d'amour qui prend place. Parce qu'on a vu en même temps qu'à l'époque, on croyait que la salive, c'était quelque chose d'impur, et Jésus tendrait à démontrer qu'il est pur, qu'il est grâce, qu'il est amour. Et aujourd'hui, si cette scène se produisait, Jésus, on l'amènerait à tout le monde en parle, ou à Denis Lévesque. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas Jésus. Et voici le point. Tu as besoin d'une révélation pour comprendre Jésus. Tu ne peux pas apprendre Jésus à la garderie. Même si une école s'appelle chrétienne, tu ne vas pas apprendre Jésus. Même en mettant tes fesses à l'église, tu ne vas pas apprendre Jésus. Tu peux faire un doctorat à l'université, tu ne vas pas apprendre Jésus. Tu as besoin d'une révélation spirituelle. Ça, l'apôtre Paul va dire, encore une fois en parlant d'un autre Jésus dans la Corinthie, il va dire, on a un voile. On a un voile. On voit comme au travers d'un voile. Et ce matin, je te défie. Je te défie de te dire, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que j'ai une bonne vision de toi? Est-ce que j'ai une bonne vision de Jésus? Puis si tu réalises que ta vision n'est pas bonne ce matin, quoi faire? L'apôtre Paul dit, c'est simple. Nous avons un voile. On ne voit que partiellement. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et si tu tournes à la liste du Seigneur, viens me donner une bonne vision. Viens guérir mes yeux. Il va le faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec les disciples. Il est en train de les amener plus loin. Et regardez ce qui prend place ensuite. Verset 27. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarie de Philippe. En chemin, il se met à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je? » Et lui dire, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, ou Jean-le-Baptiseur. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, encore l'un des prophètes. » Jésus leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je? » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ, tu es le Messie. » Jésus les rabroie pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. OK. Jésus demande, « Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? » Plusieurs théories. On a vu ensemble qu'il y a des gens qui pensaient que c'était une réincarnation de Jean-Baptiste, qu'il y avait comme une croyance bizarre, ésotérique, que tout à coup, il y avait une réincarnation. D'autres vont dire, « Les gens pensent que tu es Élie. » Parce que dans l'Ancien Testament, le prophète Élie, c'est le prophète de puissance par excellence, et c'est un des deux hommes dans l'Ancien Testament qui n'a pas eu une mort naturelle, c'est-à-dire Dieu l'a enlevé et l'a amené au ciel. Donc, il y a une croyance messianique qui s'est développée en se disant qu'Élie va revenir. D'ailleurs, à le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, Malachie, dernier chapitre, dernier verset avant le Nouveau Testament, on annonce qu'Élie va revenir pour préparer le chemin du Messie, du Seigneur. Alors, on sait que Dieu parlait de manière spirituelle, et ce Élie, c'est Jean-Baptiste qui est venu, non pas comme une réincarnation, mais il est le Élie spirituel. Maintenant, on pense que Jésus, c'est peut-être encore une autre sorte d'Élie, un des prophètes, parce que Dieu avait dit à Moïse, « Je vais vous donner un autre prophète comme moi. » Les gens pourraient dire, « Wow, c'est honorable. » Jésus serait Jean-Baptiste, serait Élie, serait un des prophètes. Juste dire, « Non, non, non. » OK, c'est bien, là, mais ce n'est pas assez. Qu'est-ce que je suis pour vous? Mes amis, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour toi? Je ne veux pas un slogan. Je ne veux pas un chant. Je ne veux pas une formule magique. Qui est véritablement Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Je dis ça, et là, j'ai comme un refrain qui me vient en tête. OK, il y a plusieurs années, j'étais dans une église, à un moment donné, quelqu'un qui est arrivé avec un vieux chant, puis le chant, ça arrivait, tu disais à un moment donné, « Il est mon Seigneur, le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. » Est-ce qu'il y a des gens, vous connaissez ça? Non? OK, ce n'est pas grave, vous n'allez pas l'apprendre ce matin. Et ça se terminait en disant, « Qu'est-ce qu'il est pour toi? » Et là, ça devenait wild, parce que là, le conducteur de chant descendait, et là, il se promenait avec le micro, puis là, à un moment donné, je choisissais quelqu'un au hasard. « Qu'est-ce qu'il est pour toi? » Puis là, tu es comme, « Mon rocher! » « Il est mon rocher. » Puis là, ça repartait. Puis là, « Hey! » Et là, tout le monde ont pensé, il fallait trouver, il fallait trouver. Et là, tu es comme, tu en as une coupe sauveur, « Seigneur, mon rocher. » Puis là, il arrivait quelqu'un, « Qu'est-ce qu'il est pour toi? » « Il est mon sauveur. » « Il est mon... » Puis là, tu dis, « Ah, c'est celui-là que je voulais dire. » Puis là, tu cherchais. Parce que la pire chose, c'est qu'il arrive devant toi, « Qu'est-ce qu'il est pour toi? » « Je le sais pas. » « Je le sais pas. » Et là, on part. Puis souvent, c'est, « Qu'est-ce qu'il est pour toi? » C'est un peu comme ça, on essaie de trouver quelque chose, mais fondamentalement, « Qui est Jésus pour toi? » Pas ce que moi j'en dis, pas ce que l'Église en dit, pas ce que les gens disent autour de toi. Pour toi, personnellement, tu meurs maintenant que tu te présentes devant Dieu le Père. Qui est Jésus pour toi? » Ça, c'est une question la plus importante à laquelle tu peux répondre. Et Jésus la pose à ses disciples. « Qui suis-je pour vous? » Et cette question, en passant, elle est non seulement centrale, si vous regardez dans l'Évangile de Marc, elle est centrale au propre, comme au figuré, elle est vraiment en plein centre. Parce que tout au long de l'Évangile de Marc, au début, on voit que Marc va nous dire que Jésus, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On voit que les démons vont dire « Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut, tu es le Saint. » Mais les disciples n'ont pas encore pris position. Les disciples ont pris pour acquis que Jésus est avec eux et les disciples vont dire, ont encore des interrogations et les disciples doivent passer de l'opinion à la confession. Il y a des gens qui m'entendent ce matin, tu dois passer de l'opinion à la confession. Il y a des gens, tu es ici ce matin et tu pourrais dire « Moi, je pense que Jésus est sauveur. Moi, je pense que Jésus est le Seigneur. Moi, je pense que Jésus est le Créateur. » Mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Tu dois passer de « Je pense » à « Je crois, je déclare, je sais, je m'appuie, j'ai confiance. » Il veut les amener à cette question pour aller plus loin et regarder ce que Pierre va dire. Pierre va dire « Et là, pour nous, parce qu'on connaît l'histoire, pour nous, c'est banal, mais ce n'était pas banal. Les disciples avaient Jésus autour d'eux. Ils percevaient que Jésus était spécial, que Jésus était plus qu'un homme, mais ce n'était pas clair encore. Et là, Pierre, tout à coup, Jésus dit « Qu'est-ce que je suis pour toi? » Puis Jésus dit « Hey, tu es le Christ. » Et là, j'imagine que les autres ont fait « Wow! » « Hey, c'est vrai! » Le Christ, c'est quoi? C'est Christos, grec, qui vient de l'hébreu, messiah, messie, qui veut dire littéralement celui qui a reçu l'onction, qui sous-entend le roi parfait qui va venir établir le royaume de Dieu sur la terre, qui va régner avec équité, avec justice, avec compassion. En fait, dans notre culture à nous, c'est comme si Jésus disait à Pierre « Qui je suis pour toi? » Puis Pierre dit « T'es le king, t'es le big boss, t'es celui qu'on attend. » Et ça dépasse. Et qui est Jésus pour toi? Pas un slogan, il est le Christ. Hallelujah! Qui, Jésus, est pour toi dans tes tripes les plus profondes? Qui est Jésus pour toi? Et vous savez, je dis à Pasteur Phil et je disais « Plus que j'étudie la Bible. » Vous savez, il y a des gens qui étudient la Bible qui s'éloignent parce qu'ils deviennent « Plus que j'étudie la Bible, plus que j'ai une conviction que Jésus est Seigneur. » Et Pierre fait cette déclaration. Et là, j'imagine lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ. » Là, les autres ont dit « Oui, oui, c'était mon idée. Tu es le Christ. » Et là, imaginez, de dire que tu es le Christ, c'est le roi victorieux, c'est la bénédiction, c'est ces gens-là. Il y a tous les versets, les promesses dans ces testaments qui reviennent. C'est comme « Wow! » Et là, j'imagine comme quelque part comme « Ouais! » Et là, on prend Jésus « Ouh! 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 » Nous, on est tellement spirituel qu'on dit « Oui, tu es le Christ. » « Alléluia. » Chantons ensemble. » Non. C'est comme « Tu es le roi. » On te couronne. On va sortir les Romains. On va se venger des païens. On va établir « Yeah! Praise the Lord! » Là, c'est comme « Ouais! » Et regardez ce qui prend place. Jésus va répondre ceci. Contre toute attente, verset 31. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il ressuscite trois jours après. Il disait cela ouvertement. Alors, Pierre le prise à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, ou arrière de moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Est-ce que juste moi qui entends le brouing? OK. Il y a quelque chose derrière moi. Ah! Ah! Oui! Parfait! Alléluia! Je commençais à me sentir nerveux. Ça revenait. là, c'est… OK. Là, imaginez, tuer le Christ. Alléluia! C'est une déclaration de victoire. Aucune notion, aucun ombrage à cette déclaration-là. Encore une fois, mets-toi à l'époque dans la peau des disciples. la Bible dit, il commença alors, on va voir ça dans les semaines, dans les mois qui vont venir, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, je vous répète que le Fils de l'homme, c'est un mot très, très, très chargé. Le Fils de l'homme, c'est le prophète Daniel. Le Fils de l'homme, c'est un être divin préexistant qui vient du ciel pour établir le royaume de Dieu, qui a l'autorité, qui a le règne, qui établit le royaume de Dieu éternellement, qui va établir la suprématie de Dieu. C'est fort. Le Fils de l'homme, il ne peut rien y arriver de mauvais. Le Fils de l'homme, c'est le king, c'est, tu ne peux pas, dans les personnages, dans les figures de l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, c'est fort. Je veux dire, il n'y a pas d'ouvrage, c'est juste de la bénédiction, c'est la bénédiction pur jus. OK? Et Jésus dit, il fallait que le Fils de l'homme, et là, les dix sont, oui, oui, vas-y, 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 souffre beaucoup. Quoi? En passant, les rabbins qui étudiaient l'Ancien Testament n'ont jamais associé la souffrance avec le Messie. C'est pour ça, d'ailleurs, le crucifier, parce que c'était comme, mais voyons donc. Mais ces gens-là, là, j'imagine que Pierre dit, non, 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 donne-moi ta Bible, Jésus, je vais te montrer Daniel 7, tu vas comprendre un peu quelque chose. Il va te montrer ce que la Bible dit, puis là, il tourne, il tourne, il tourne. Puis là, il lui dit, regarde, tu vois, le Fils de l'homme qui vient dans toute sa gloire, puis Jésus dit, ok, donne-moi la Bible. Là, il dit, oui, mais est-ce que tu as vu Isaïe 53 qui dit mépriser que le Messie était pour être méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance? Semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Là, Pierre dit, non, non, tu ne connais pas ta Bible, ça ne parle pas du Messie, ça. Jésus dit, oui, oui, ça parle du Messie. Et Jésus est en train de leur enseigner qu'il fallait qu'ils souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés. Quoi, par une bande de criminels païens? Non. Jésus dit, je vais être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes. Le meilleur de l'humanité, des hommes religieux, des hommes qui craignent Dieu, des hommes de foi, des hommes qui connaissent la Bible, c'est eux autres qui vont me rejeter. Pourquoi? Parce que ça, ça nous enseigne que sur la terre, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme de juste. Puis sais-tu quoi? Aller plus loin. Souvent, il y a des gens, ça me ferait des gens qui disent, moi, si j'étais à l'époque de Jésus, j'aurais été son disciple et je n'aurais pas crié crucifiez-le. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Moi, je regarde à ma chair, je regarde au péché en moi et sans révélation, j'aurais crié crucifiez-le parce que je n'aurais pas compris qui était Jésus. Pourquoi? Parce que je suis pécheur et Jésus est venu pour moi. Il est venu pour se transformer mon cœur de pierre en cœur de chair, pour changer mon intelligence pervertie, pour me donner sa pensée, pour changer tout ce qui est corrompu en moi parce que de moi-même, je suis voué au péché, je suis condamné, je suis intoxiqué, je suis corrompu, je pourrais continuer. Et Jésus dit, voyez-vous, le péché, c'est fait tellement de ravages que même les meilleurs, même vos modèles, c'est eux autres qui vont me crucifier. Il dit, voyez, ils vont me tuer. Jésus est venu pour mourir et les gens vont dire, oui, mais pourquoi Jésus était à la croix? Jésus aurait pu prendre des Valium et se suicider. Jésus aurait pu avoir une mort moins douloureuse. Pourquoi la croix était nécessaire? La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Pourquoi? Dieu enseigna à son peuple que le péché était quelque chose de tellement violent, de tellement rebelle, qu'il y a tellement une aberration, une attaque contre Dieu qu'il devait y avoir une sanction violente et le sang doit couler. Et Jésus devait mourir, non seulement avoir une mort, il devait avoir une mort violente. Pourquoi? Justement parce que Dieu devait absorber l'ensemble de nos péchés. Vous savez, si tu viens à la maison et mettons que ma femme a acheté une belle lampe Ikea à 300 $, elle aime sa lampe. Là, tu viens et tu te dis « Ah, elle est belle la lampe. » Et là, finalement, tu fais tomber la lampe et tu brises la lampe. Tu n'es plus mon ami. Non. Je pourrais dire « Ok, ça va te coûter 300 $. » Mais généralement, on ne fait pas ça entre amis. On est d'accord? Ça met un froid, et je dis « Écoute, tu vas payer. » Ça fait que je pourrais dire « Ah, laisse faire. » Mais en fait, je dis « Laisse faire. » Mais je dois l'absorber pareil. Ce n'est pas un vrai « Laisse faire. » C'est-à-dire, je te fais grâce, mais quelqu'un va devoir payer et c'est moi qui vais payer parce que je vais devoir la remplacer et payer de ma poche. Et c'est en plein la même chose. Jésus qui meurt à la croix. Des gens disent « Oui, mais Dieu pourrait simplement dire aux pécheurs « Vous êtes pardonnés. » Et c'est fini. » Non. Quelqu'un doit payer le prix. Quelqu'un doit absorber le prix du péché et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Le prix est élevé. Et Jésus est en train de l'enseigner à ses disciples. Et là, ses disciples sont « Mais voyons donc. » Et c'est drôle parce que la Bible dit que Jésus enseigne qu'il devait ressusciter. Il leur disait ces choses ouvertement. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Jésus a beaucoup parlé en parabole. Et là, la Bible veut dire que Jésus est en train de leur dire parler de sa mort. Et là, j'imagine qu'il y a un disciple, un petit vide qui dit « Tu sens pas les gars? » Non, non. C'est une métaphore. C'est une parabole. Il va pas vraiment mourir. C'est juste des lois spirituelles qui montrent « Mais il va pas mourir. » Et la Bible dit « Non, non. » Jésus leur disait ouvertement « Oui, c'est clair ce que je dis. Il n'y a pas de métaphore. Il n'y a pas d'image. Le doigt à mourir. Non seulement je vais mourir. Ce n'est pas un accident. Le Fils de l'homme... » Il fallait. Il faut que le Fils de l'homme meure. Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté. Et c'est pour ça, à un moment donné, Pierre n'en plus plus. La Bible dit « Pierre rabrouge Jésus. » Et ça, c'est drôle parce que le verbe « rabrouer », c'est Jésus qui l'emploie généralement contre les démons. C'est un terme très, très fort. Pourquoi? Parce que Pierre connaît son ancien testament, connaît les promesses puis dit à Jésus « Ça n'a pas d'allure. » Comment tu peux amener la vie si tu meurs? Comment tu peux établir la victoire du royaume de Dieu si tu es dans la défaite? Comment tu peux rassembler les nations si tu es rejeté? Ça ne marche pas, Jésus. Ce n'est pas logique. Et la Bible dit que Jésus rabrouge Pierre en disant « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi? OK. Voici la plus grande tentation démoniaque et la plus grande tentation satanique de l'histoire de l'humanité. Là, j'ai ton attention. Le plus grand combat spirituel, la plus grande attaque, la plus grande tentation, c'est que Jésus devienne un Messie sans la croix. Regardez les tentations de Jésus. Le diable, en fait, ce qu'il veut, c'est que Jésus passe, contourne la croix. La plus grande tentation de l'Église au travers de l'histoire, c'est de prêcher un Jésus sans la croix. Quelqu'un va le dire autrement. Il va dire « C'est un Dieu sans colère qui amène l'homme sans péché dans un royaume sans jugement au travers d'un Christ sans croix. » Pourquoi est-ce que Jésus est en colère? Parce que c'est la pire tentation. Vous savez ce qu'il y a de pire que le mensonge? Une presque vérité. C'est quoi de pire si je te mets une fiole de poison ou si je mets un petit peu de poison dans un bonbon? Et c'est la même chose. Le diable sait, encore une fois, que juste de détourner un petit peu Jésus. Jésus va te reconnaître comme le sauveur, le Seigneur. On va t'adorer. On va faire une religion. Tu vas être le numéro un. Tu vas être un genre de Bouddha. On va t'élever. Non, 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 non. Un Jésus sans croix, un Messie sans croix, c'est comme un lion sans dents. Ce n'est pas efficace. Et Pierre est fâché. Et en fait, voici ce qui se passe. Jésus lui pose la troisième question et sous-entendu, « Est-ce que tu vis ce que tu dis que Jésus est? » OK. Hein, oui? Soyez attentifs. « Est-ce que tu vis ce que tu dis que Jésus est? » Moi, je trouve que c'est une belle phrase, là. C'est-à-dire, Pierre a dit, « Tu es le Christ. Tu es le King. » Et l'instant d'après, il s'oppose à Jésus. Ça, c'est comme dire à l'Église, « Tu es Seigneur, mais de refuser d'obéir à Jésus. » C'est comme de dire, « Tu es sauveur, mais de refuser de t'appuyer totalement sur l'œuvre de la croix. » C'est comme dire, « Seigneur, tu es le Créateur, tu es le Seigneur, mais de t'inquiéter pour ta vie. » C'est-à-dire, tu dis une chose, tu déclares une chose, mais tu vis d'une autre manière. Vous savez, le défi du christianisme des chrétiens, il y a un jeu que mon fils et moi on a joué beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Punch Out. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Punch Out. Est-ce que vous connaissez Punch Out? Personne ne connaît Punch Out? Il faut avoir un petit peu de culture quand même, là. Punch Out, c'est un jeu de boxe. Et tu te bats. Ça, c'est le fun parce que tu peux t'approcher ton enfant, mais virtuellement. Ça fait du bien, je vous dis, ça fait du bien. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque tu as le chaos, lorsque tu te fais naquer, la manière, vous savez, tu as un compte de 10, la manière de te relever dans le jeu vidéo, c'est que tu as deux pastilles qui se promènent. Et tu dois réussir à ramener, à synchroniser les pastilles. Tant que les pastilles ne sont pas exactement synchronisées, tu ne te relèves pas. Et ça, c'est pourquoi que beaucoup de chrétiens vivent un chaos spirituel parce que tu ne vas pas synchroniser ce que tu dis et ce que tu vis. Et ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie, ça prend du temps pour synchroniser ta vie avec tes paroles. et si vous savez la vie chrétienne, souvent de fois, tu vas réussir. Puis là, à un moment donné, j'étais là et je l'ai. Puis là, tu penses que tu l'as. Puis là, ça repart. C'est un débat, c'est un combat constant, 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 constant de synchroniser tes paroles avec tes actions. Si tu es toujours là, tu dis amène. Et en fait, Pierre dit, tu es le Messie, tu es le Christ. Puis Jésus lui dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment, vraiment sûr? Et regardez comment tout ça se termine. Verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est drôle parce que quand Pierre a dit, tu es le Christ, il n'a pas signé pour ça. Jésus lui dit, avant de dire que je suis le Christ, bravo là, mais écoute bien, quelle sorte de Christ je suis, quelle sorte de Messie je suis. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Ça, c'est un thème prophétique parlant d'un monde qui a refusé la grâce, l'amour de Dieu. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur disait encore, Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Jésus est avec ses disciples-là et tout à coup amène la foule. Et Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre. OK. Nous, souvent, là, et moi, je pense que c'est la meilleure expression pour expliquer un chrétien, c'est suivre Jésus. On fait souvent des appels à suivre Jésus. Mais savez-vous quoi? On peut donner l'impression que c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde, mais être chrétien, il y a un prix à payer. Puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Mais tu n'es pas prête à recevoir ce que Jésus a pour toi. Vous savez, j'ai quelqu'un qui cogne à la porte cette semaine, une petite fille, 11-12 ans, puis elle me dit « Monsieur, je vends du chocolat. OK? C'est combien ton chocolat? C'est 5 $. Il est mieux d'être bon. » Fait que là, je vais chercher, j'ai seulement 10 $. Fait que là, je lui donne le 10 $. Elle dit « Ah, je ne suis pas sûr que j'ai du change. » Elle dit « Sinon, ça vous dérange si d'en prendre deux? » Oui, ça me dérange. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que c'est comme en même temps, très, très, elle-là, il n'y a pas de problème, pas de complexe. Mais tout dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Toujours, toujours, toujours. Et être chrétien, ce n'est pas juste venir entendre un bon message édifiant puis être dans la présence de Dieu, une ambiance positive. Il y a un prix à payer. Ça fait mal. Il y a tous ceux qui ont déjà souffert pour Jésus à un moment donné qui disent « Amen. » Ça fait mal. Ce n'est pas toujours facile. Oui, j'aime mieux. J'aime mieux passer au travers des épreuves avec Christ parce qu'il y a des épreuves sans Christ, mais ce n'est pas facile. Puis Jésus dit « Ce n'est pas pour tout le monde. » OK? Il y a trois étapes. Premièrement, qu'il renonce à lui-même ou qu'il se renie lui-même. Wow! OK. ça, c'est l'affaire la plus difficile au monde de renoncer à soi-même. Je vais donner un exemple. Est-ce que tu sais que c'est impossible de te noyer volontairement dans ton bain? Je ne vais pas l'essayer à la maison. Je te dis que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. C'est impossible de se noyer volontairement dans son bain. Tu peux arriver et tu peux glisser sur le savon, te fracasser la tête, mais volontairement, tu ne peux pas. Pourquoi? L'instinct de survie. Que ta volonté, tu peux avoir toute la volonté du monde, mais à un moment donné, le réflexe, l'instinct de survie, tu vas sortir de là. Renoncer à soi-même, c'est la chose la plus dure au monde parce que c'est l'instinct de survie. C'est dans ta chair et dans ta chair, c'est inscrit, tu veux vivre pour toi-même, tu es le centre du monde, c'est l'instinct de survie. Puis Jésus te dit la chose la plus difficile, la première étape, ce n'est pas juste de croire en moi, tu vas renoncer à toi-même. Et ça, tu peux réussir comprendre que la manière que tu vis, ce n'est pas le vrai toi. Moi, j'ai compris pendant des années sans Jésus et je pensais que lorsque je suis venu à Jésus, c'est un nouveau guétant, c'est une valeur ajoutée, mais j'ai compris par la suite que ma vie sans Jésus, je n'étais pas le vrai moi. Le vrai moi se trouve en Jésus. C'est pourquoi j'ai été créé et se trouve en Jésus. Ma vie, pourquoi toute ma destinée, mon être prend place quand je mets ma foi en Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tant que dans ta tête, et tant que dans ton cœur, ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer que le vrai toi est en Jésus seulement et que tout ce qui est en toi sans Jésus est perdu et corrompu, tu n'es pas prêt pour la vie chrétienne. Et Jésus dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de son oreiller, de son coussin. Non. Pour comprendre aujourd'hui, encore une fois, on est dans, on spiritualise et on dit qu'il se charge de sa croix. Yes, hallelujah. En fait, c'est comme si Jésus nous disait aujourd'hui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa chaise électrique. Et là, on aurait des chaises électriques en pendentif dans le cou. On aurait une chaise électrique à l'église, en arrière. Sur nos bibles, il y aurait une chaise électrique. Pourquoi? Parce que dans notre culture, la chaise électrique est un symbole abject de mort. C'est ça, le christianisme. Jésus est mort d'une mort abjecte à la croix. Pourquoi? Parce que le péché, c'est laid. Le péché, ça fait du ravage. La mort est réelle. Notre problème est très laid. c'est pourquoi que la solution, elle est laide. Elle est sanglante. Et Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Et les disciples ne sont pas préparés à ça. Et regardez, en fait, il va dire, à quoi ça sert, et c'est la quatrième question pour ce matin, à quoi sert vraiment ta vie présentement? Il va dire, à quoi ça sert un homme de gagner le monde si tu perds ton homme? À quoi ça sert d'avoir Facebook, d'avoir Google, d'avoir, d'être, peu importe, d'avoir créé un pont si, au bout de la ligne, tu perds ton homme? À quoi ça sert de vivre pendant 70 ans, d'avoir une maison, de la rénover, de la rénover, d'avoir une famille, d'avoir une job, d'être respecté, d'avoir une réputation, d'aller à l'église? Si ça sert à être là, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et Jésus est en train de nous dire, préparez-vous, est-ce que votre vie va compter pour l'éternité? Puis il va dire, un homme, il changerait quoi pour ça, pour sa vie, pour son âme? Quelle est la valeur de ton âme? On met une valeur sur plein de choses. Mais Jésus veut nous faire réaliser, c'est quoi la valeur de notre âme éternelle? Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Vous savez, il y a un homme, il y a à peu près une cinquantaine d'années, un homme qui était faire de l'évangélisation dans une tribu, un missionnaire qui était dans une tribu perdue, une tribu très, très hostile. Et finalement, cet homme-là a été tué. Et lorsqu'on a retrouvé son journal, c'était écrit la chose suivante. Il est loin d'être bête celui qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. Moi, je trouve ça puissant, là. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Charlemagne. Charlemagne, 8e siècle, à peu près. Charlemagne, qui est l'empereur. Et Charlemagne a demandé, on voit ça dans les livres d'histoire, a demandé d'être dans son tombeau, a demandé, lorsque je vais mourir, vous allez prendre mon cadavre, vous allez me mettre sur mon trône, vous allez mettre ma couronne, vous allez mettre une cape royale et j'ai été avec mon cèpre et je veux, moi, je vais être dans mon tombeau dans cette position-là. 200 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a voulu voir si c'était réel. Est-ce que la volonté de Charlemagne avait été respectée? On a ouvert son tombeau. Non seulement, c'est un peu bizarre parce que là, il y avait un squelette, un homme, un squelette sur son trône avec la couronne, avec le sept, la cape, mais on a découvert autre chose qu'on n'avait pas recensé dans les livres d'histoire. Il y avait un manuscrit et le manuscrit qui était là, c'était l'Évangile. Son doigt pointait sur un verset et ce verset, c'est exactement le verset qu'on vient de lire ici. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Un homme qui a tout qui réalise que même si tu as tout, à un moment donné, Dieu te crie pour plus que ça. Et regardez, Jésus dit, j'ai presque terminé, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. OK. Pasteur Denis, suis-moi. OK. Merci. Voyez-vous, tout le monde, c'est simple. Non, 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 non. Il y a trois choses que Pasteur Denis a mises en pratique. Puis suivre Jésus, ça peut devenir encore une fois comme, ben oui, je suis Jésus, amen, je lève ma main. Non, 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 non. Trois choses. Premièrement, ça prend une volonté, ça prend une décision. Et vous, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai vu dans son oeil qu'il était comme, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, il est sérieux? Puis s'il n'est pas sérieux, de quoi je vais avoir de l'air? Mettons qu'il se lève, puis là, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu me déranges. J'annonce la parole de Dieu. Fait que là, il y a comme eu un risque. Mais ça, c'est tout le monde. On est ici, suivre Jésus, c'est une décision. Ça prend ta volonté. Ça n'arrive pas par accident. Tu ne peux pas venir à l'église, retourner à ta vie, venir à l'église. Et ce n'est pas ça, suivre Jésus. C'est suivre Jésus, c'est une volonté, c'est une décision de chaque instant. Parce que, non seulement ça prend ça, deuxièmement, ça prend de l'attention. Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas être dans la lune, parce qu'à un moment donné, il est là, puis là, « Oh, oh, il n'est plus là. Où est Jésus? » La réalité, il devait être attentif. OK, il fait quoi? Mais suivre Jésus, c'est être attentif à ce que Jésus aime, à ce que Jésus veut, à la volonté de Jésus, au précepte de Jésus, à la bonne nouvelle de Jésus. C'est d'être attentif. Il faut que tu sois attentif. Ce n'est pas quelque chose que tu te mets sur le pilote automatique. Être, suivre Jésus, troisièmement, ça prend quoi? Ça prend de la persévérance. Parce qu'il aurait pu dire à un moment donné, OK, là, c'est le fun. OK. Là, quand il m'a vu monter, c'est comme, OK, là, ça va faire. Moi, non. Mais il devait être persévérant. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il a fallu que ce soit moi qui le relâche parce que lui, il m'aurait suivi. Mais c'est ça. Suivre Jésus, ça prend quoi? Ça prend de la volonté. Ça prend de l'attention. Tu scrutes la parole de Dieu. C'est le son de Saint-Esprit. Tu es attentif à ce que Jésus veut. Tu marches par l'Esprit, et non par la chair. Et il y a de la persévérance. Tu as commencé à suivre Jésus dans la dernière année. Bravo. Mais tu viens de commencer. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas arriver au ciel et dire, hey, j'ai quand même marché un an avec Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est de persévérer jusqu'au bout dans les épreuves, dans les tentations, quand ça va mal, quand les gens vont peut-être rire de toi, tu vas être humilié, tu vas prendre des décisions pour ta foi, ça va faire mal, mais tu continues à suivre Jésus. Et là, c'est vrai, c'est la dernière chose que je dis. Jésus va dire une chose, en fait, c'est drôle parce que le dernier verset, c'est un verset qu'on retrouve au chapitre 9. Vous savez, en passant, la diffusion des textes, les versets, les chapitres, ça s'est fait au Moyen-Âge. Celui qui a fait ça, des fois, il n'était pas très focus. Je m'excuse. Les versets, quelquefois, la numérotation, là, c'est un peu comme, il coupe ça, lui, il est tanné, il a coupé ça là. Mais non, le verset 1 du chapitre 9 va avec ce qu'on vient de voir parce que Jésus dit, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. On parle de quoi? Les gens disent, ben non, Jésus n'est pas revenu. Non, 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 on parle de quoi? Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui allaient prendre le compte, le Saint-Esprit est là. Si tu décides de suivre Jésus, le règne de Dieu vient avec puissance dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, qui ont vu ça, qui pensaient que, oui, on parle de... Non, 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 on parle. Dans ma vie, quand j'ai mis ma foi en Jésus, le règne de Dieu est venu avec puissance. Le règne de Dieu a brisé des choses que rien ne pouvait briser dans ma vie, a délivré de choses que rien ne m'avait délivré. A mis un espoir dans le désespoir, a amené la vie à la mort. Je suis né de nouveau. Et même si là, l'avion m'écrase ou un train me passe dessus, too bad, mais je sais que je suis vivant. Parce que le règne de Dieu venait avec puissance dans ma vie. Je dirais qu'avec Perry Noble, et ça, c'est la dernière sous-chose que je voulais dire sur la dernière chose. Perry Noble a dit cette chose et je trouve que ça, c'est tellement mon témoignage. Je suis très loin de ce que je devrais être. Mais à cause de Jésus, je suis très loin de ce que j'étais. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, je t'encourage ce matin à suivre Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada